J'aime les contenus téléchargeables car quand tu achètes un jeu, nous pouvons ajouter des nouveaux niveaux et des modes de jeu à fur et à mesure que le temps avance. Mais il y a un problème, ou plutôt cinq problèmes. Ils volent notre argent, ils nous piègent, les prix sont trop chers, ils ajoutent trop de choses et ils mettent des jeux incomplets dans le marché. Chris Slate est l'auteur de cet article qui est sorti en 2006. Il a prédit le problème et il a eu raison. Je vais lire l'article. « How do we know that we are really getting extra content and not just stuff that would normally come on a game disc as a part of the standard price? It will be too tempting for game developers to drop unfinished features if they know they can wait until after the game release to finish them and then charge extra for them. We'll end up paying more in the long run. » Voici la traduction française. Comment on sait qu'on obtient vraiment des contenus additionnels et pas des choses qui viennent normalement dans le disque du jeu, hein? Il aura la tentation que les créateurs des jeux, mettent des jeux qui ne sont pas terminés dans le marché et attendent la sortie du jeu pour finir la production du jeu et le vendre comme contenu additionnel pour voler notre argent. À long terme, nous allons payer plus. Je respecte Chris Slate. Problème numéro 1. Les créateurs de jeux volent ton argent en te faisant payer pour des choses qui sont présentes dans le disque du jeu. Le mode 2 joueurs dans Resident Evil 5, ils vous font payer 5 dollars pour jouer à 2. Il y a aussi des jeux auxquels tu payes de l'argent pour contrôler des personnages présents dans le CD, comme Hyper Dignation Neptunia. Mauvais compagnie de jeu. Mauvais. Un bon contenu additionnel est Freddy dans le jeu de Mortal Kombat. Il n'est pas dans le CD et il n'était pas prévu dans le jeu au début. C'est une bonne addition et c'est un bon contenu additionnel. Les contenus additionnels sont très rares. Problème numéro 2. Il te piège en enlevant la moitié du jeu avant la sortie du jeu et te vend l'autre moitié en contenu additionnel. Par exemple, dans le jeu de Dance Dance Revolution du PlayStation 3, on a enlevé la moitié des musiques de la version finale pour vendre l'autre moitié comme contenu additionnel. La version PlayStation 3 a 40 musiques dans le CD. Mais il y a un jeu de Dance Dance sur le PlayStation 2 où il y a plus de 70 musiques. Ce n'est pas normal. C'est un piège. Problème numéro 3. Il y a des contenus additionnels qui sont trop chers. Par exemple, il y a des jeux comme Street Fighter 4 et Arkana Heart 3 et Knuckles où les costumes sont chargés et les couleurs sont chargés. Ils doivent être gratuits comme dans Tekken 6 et vu Ultra Fighter 5. Et quand vous partez magasiner, je veux que vous preniez votre temps pour demander cette question. Est-ce que ça vaut si cher que ça ? Quoi ? 50 dollars pour des cas à toi ? C'est une blague ? Je me demande quel genre de drogue ils prennent pour prendre ce genre de décision. J'ai avec moi un livre qui s'appelle « Les effets de chaque drogue jamais existait dans l'histoire de la planète Terre ». Je pense savoir quelle drogue ils utilisent. Leur drogue qu'ils utilisent, c'est « Les champignons magiques ». Je vais lire leurs effets. « Les champignons magiques est un perturbateur du système nerveux central. Les champignons magiques est un hallucinogène dix fois plus puissant que le LSD. Les effets du champignon magiques durent à peu près 3 à 6 heures et disparaissent habituellement en 12 heures. Des hallucinogènes peuvent parfois être ressentis jusqu'à 4 jours après l'indigestion. Problème numéro 4. Ils mettent trop de contenu additionnel. « Rock Band » est un exemple parfait. Regardez-moi tout ça. Ah ah ! Au nom de l'amour ! Au nom de l'amour ! Au nom de l'amour ! Au nom de la justice ! Mais c'est trop tout ça ! Je parle à personne pour vous montrer que cela n'est pas une blague. Ils ont 45 364 contenus additionnels. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de penser ? Docolocolo, qu'est-ce que tu penses ? Je pense qu'ils sont cinglés. Problème numéro 5. Les gens qui mettent les jeux incomplets sur les marchés comme Marvel vs. Capcom 3. Ils mettent des nouveaux personnages comme contenu additionnel après 2 jours. Et 3 semaines plus tard, ils sortent. On te mette Marvel vs. Capcom 3. Une version complète du jeu. En plus, Marvel vs. Capcom 3 a 1000 fois moins de personnages que Marvel vs. Capcom 2. Voici un conseil d'ami. Avant d'acheter un jeu, faites une recherche pour voir si le jeu est bien complété. Chaque ballon représente les 5 problèmes de contenu additionnel. Et je vais vous montrer comment je ressens avec une action. En passant, mon petit frère me filme. Ca c'est pour le vol. Ca c'est pour le piège. Ca c'est pour le prix élevé. Ca c'est pour trop de choses. Ca c'est pour le jeu incomplet. Reviens ici. Tiens ça. Ils pensent que tout est permis. Ils nous prennent pour les ... Désolée pour le langage. Ils prennent leurs clients pour les imbéciles. Ils pensent s'en tirer avec. En tout cas, Dokulokulo va vous donner les 10 commandements de contenu additionnel qu'ils doivent suivre. Numéro 1. Tu vas honorer tes clients pour avoir une longue vie dans l'industrie des jeux vidéo. Numéro 2. Tu ne manteras pas en enlevant le contenu pour les revendre comme contenu additionnel. Numéro 3. Vente des jeux qui sont complets et seulement des jeux complets. Numéro 4. Mettre un bon contenu additionnel à un bon prix, comme Freddy de Mortal Kombat. Numéro 5. Tu ne chargeras pas les contenus qui sont présents dans les CD. Numéro 6. Chaque dimanche, tu vas prier pour espérer que vous n'avez fait aucune erreur. Numéro 7. Tu ne seras pas jaloux des clients intelligents qui n'ont pas peur d'exposer votre vraie nature. Numéro 8. Tu ne diseras pas le corps ou l'argent des clients avant d'être marié au 10 commandements. Numéro 9. Vos clients est votre seul Dieu et tu dois seulement leur écouter. N'écoutez pas votre abus de pouvoir. Numéro 10. Tu ne vas pas tuer l'argent et le compte bancaire de ton client. Numéro 10. Tem sur le corps, tu peux s'apte dire. Sous-titrage ST' 501